Médecin Sud Radio, le docteur Roger Rua, on parle du mal de dos, alors qui n'a jamais eu mal au dos ? Mais est un menteur d'abord, on va le dire comme ça, et avant ça, parlons des conséquences de ce télétravail. Philippe Coy, qui est toujours avec nous, nous parlait justement du digital, ce qui était passé à distance, la perte du contact humain. Une étude prouve que les lombalgies se sont aggravées auprès de ceux qui sont passés au télétravail pendant le coronavirus. Comment c'est possible, Roger Rua ? Oui, bonjour. Eh bien, c'est possible parce que cette nouvelle façon de travailler amène quelque chose de surprenant, c'est la sédentarité. Parce que quand on va travailler dans son entreprise, on va se déplacer pour y aller, on va monter des marches, on va aller à sa voiture, prendre les transports en commun, on va marcher. Quand on est chez soi, on a deux ou trois pas à faire, et c'est tout. Et donc ça, c'est le principal problème, c'est la sédentarité. Donc le manque d'effort aggrave le mal de dos ? Absolument. Parce que la position assise est la position la pire pour le squelette. En fait, on ne devrait pas rester assis plus de 30 minutes. On continue bien ça, je vais m'allonger, vous savez. Oui. Il faut bouger. Pour faire fonctionner les muscles, pour faire fonctionner les articulations, pour faire fonctionner le cœur, il faut bouger. Et quand on est chez soi à faire du télétravail, on bouge moins. Et ça, le dos, en plus, on a fait beaucoup de progrès au niveau des postes de travail dans les entreprises. Il y a de l'ergonomie entre la position de l'ordinateur, de la chaise, du bureau. Et chez soi, il n'y a pas tout ça. Et on va se mettre sur son canapé, sur un vieux fauteuil, etc. Voir à parterre, allongé. Et tout ça, c'est mauvais pour le dos. Donc cette étude montre bien que l'augmentation du télétravail a engendré une augmentation des lombagies chez les acteurs du télétravail. Alors, maintenant que mon médecin m'a dit ça, comment je fais pour ne plus avoir mal ? Parce que les calmants, ce n'est pas tout. Oui. Non, non, surtout. Il faut bouger. Donc, ça veut dire que si on est obligé de faire du télétravail, il faut s'organiser pour pouvoir... Travailler debout, marcher. Voilà, exactement. On peut travailler debout, on peut marcher en même temps, on peut bouger. Il faut absolument faire ces fameux 10 000 pas par jour. Et moi, j'avais vu un patient d'un autre jour qui m'a dit... Avant, quand j'allais à mon entreprise, je faisais mes 10 000 pas, je fais du télétravail, j'en suis à 500. Par jour. Donc, vous voyez la différence énorme. C'est une différence très importante. D'ailleurs, je ne sais pas quelle est la distance des 10 000 pas, mais c'est vrai que l'équivalent en termes de distance... Quelques kilomètres. Quelques kilomètres quand même. Donc, ça veut dire qu'il faut continuer à marcher, à s'exercer. Les conseils de prévention que vous donnez maintenant à tous ceux qui nous écoutent. Si jamais vous êtes en télétravail, si jamais vous êtes aussi privé de travail, tout simplement. Oui. Il y en a beaucoup qui cherchent du travail en France et qui ne peuvent pas bouger, qui restent parfois à la maison. Sortez de chez vous, marchez, exercez-vous ? Oui, oui, oui. Ça, c'est essentiel. La lutte contre la sédentarité et la position assise prolongée, la conséquence de la sédentarité, doit être permanente. D'accord. Donc, ceux qui sont en télétravail, s'organiser pour avoir un poste de travail qui soit le plus ergonomique possible. Et surtout, ne pas rester de dire, je vais fermer trois heures d'un coup et puis après, je pourrais faire autre chose. Non. Il faut fractionner le télétravail de façon à pouvoir bouger, aller boire un grand verre d'eau, faire quelques pas et faire quelques exercices. Autre question, c'est pour celui ou celle qui a tellement mal au dos qu'il se sent cassé en deux. Quand vous êtes dans cet état-là, vous n'avez pas envie de bouger parfois, même vous ne pouvez pas. Qu'est-ce que vous faites ? Alors, c'est tout à fait paradoxal et contre-intuitif, mais aujourd'hui, on sait, en médecine du sport, on l'a appris très vite, mais les rhumatologues et les médecins généralistes aussi, c'est que le mouvement sauve les muscles. Donc, si on a mal au dos, au lieu de se mettre sans bouger sur un canapé parce qu'on a mal, il faut essayer de bouger, il faut essayer de se lever, il faut essayer de faire quelques mouvements. Et la réapparition des contractions musculaires va aider à la disparition de la lombalgie. Donc, il faut se faire mal pour ne plus avoir mal, c'est ça ? Tout à fait. Bon, ce n'est pas encourageant, mais en tout cas, c'est la lumière au bout du tunnel qui est importante. Dernière question, parce que vous êtes médecin du sport, de formation, Roger Rua, fou de rugby aussi, on ne va pas parler du match de la semaine dernière. Vous en avez souhaité autant que nous sur Sud Radio. Votre favori pour l'affiche de ce soir, Afrique du Sud, Angleterre ? Écoutez, moi, je trouve que les Anglais ont un parcours assez atypique, mais ils sont en train de monter en puissance. Et je pense qu'on peut avoir une finale Angleterre-Nouvelle-Zélande. Vous imaginez, la perfide Albion, en finale, chez nous, à notre place, ce serait quand même un affront. Philippe Coye est toujours avec nous, fou de rugby également. Je crois que quand on est du Sud-Ouest, ou partout d'ailleurs, en France, on est fou de Sud-Ouest et encore plus quand on est à l'escar. Alors, donc vous serez pour qui ? Je serai pour... pas les Anglais. Non, pas les Anglais, donc pour l'Afrique du Sud quand même. Il faut boire la ciguë, chers amis. Effectivement, il vaut mieux soutenir contre les Anglais, ceux qui nous ont sortis il y a une semaine de manière si cruelle. Merci Roger Rua, médecin généraliste et médecin du sport. Merci à vous Philippe Coye. Merci. Bon salon Losange Expo sur Sud Radio. Allez, restez avec nous.